Salut à toi ! J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une vidéo parce qu'en diffusant ma vidéo d'hier, j'avais envie, je me suis rappelé de plein de choses. J'avais fait plein d'articles sur mon blog bepositif.vincentpattern.fr. Je te le mets en dessous si tu veux aller voir. Il y a plein d'articles. Je me suis dit que ce sont des articles que j'ai lancés qui ne sont pas forcément bien vus et qui pourraient être intéressants de détailler un peu plus en vidéo. Pendant que je cuisinais, ce qui est assez drôle, c'est que je me suis dit que j'étais un peu rapide dans mes mouvements, un peu rapide dans ma façon de préparer à manger, de faire des trucs. Je me suis dit que je repratique le slow living. Il y a un petit oiseau qui vient de se poser sur ma terrasse. C'est mignon comme tout. Il regarde s'il y a quelque chose à manger en haut. C'est trop marrant. Bref, c'était pour mettre un petit peu de gaieté par rapport à ça. Je me suis dit qu'il y a plein d'articles que j'ai sur mon blog et que je pourrais exploiter en vidéo parce que je ne les ai pas exploités en vidéo. Je les ai juste exploités en articles de blog. Aujourd'hui, en cuisinant, je me suis dit qu'il faudrait que je ralentisse un peu. Il faudrait que je pratique le slow living. Ça a tiqué dans ma tête parce que je me suis dit que j'avais fait un article sur le slow living. Pourquoi ne pourrais pas en parler un petit peu dans cette chaîne YouTube ? Pour vous rappeler aussi, l'article est juste en dessous. Je vous le mets en description si vous voulez aller voir un peu plus en détail tout ce que j'ai raconté. Cet article a plus d'un an et demi. Et effectivement, le slow living, comme le mouvement un peu slow food, c'est-à-dire d'apprécier un repas, de savourer les saveurs, les textures et les arômes, le slow living, c'est un mouvement qui existe beaucoup, je crois, en Norvège, dans les pays scandinaves et qui permettent d'apprécier beaucoup plus l'instant, un peu à la manière du moment présent, mais plus savourer l'instant en se déconnectant de la technologie, en savourant des repas, en savourant des gestes, en savourant l'eau, en savourant ce qu'on est en train de faire sur le moment, de prendre des petits moments comme ça dans sa vie, de prendre cette décision de se dire « Là, maintenant, je vais être conscient. » Et je trouvais ça extrêmement intéressant et c'est pour ça que je me suis dit « Mais il faut que j'en fasse une vidéo parce que je le détaille vraiment dans un article de blog. » Les gens qui me suivent par le biais de cette chaîne YouTube ne le savent peut-être pas que j'ai cet article de blog et c'est pour ça que je vous le mets vraiment dans la description si vous voulez aller voir un peu plus ce que je dis dans cet article. Et je vais vraiment vous étayer un petit peu pour vous éviter d'aller trop lire aussi, mais je l'avais établi sur différents points, sur 9 points très simples. Le premier point, c'est tout simplement de réserver chaque jour du temps pour soi. Sur 10 minutes ou même 1 heure sur la journée, juste de s'assurer d'avoir un petit peu de temps chaque jour pour se détendre, se ressourcer, penser à soi, faire de la lecture, de la méditation, faire de la cohérence cardiaque, aller en nature ou autre. Ça, c'est vraiment une pratique du slow living. Il y a aussi ce côté minimaliste, le fait de simplifier sa maison et sa garde-robe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a moins de choses, de choix, de décisions à prendre dans son mobilier, de gestes à faire ou autre, ou même dans sa garde-robe, de faire le tri de ses affaires, de se débarrasser de ce qui est un peu superflu. Il y avait même une technique sur ça, c'est si jamais il y a un habit que vous n'avez pas utilisé depuis un an ou deux ans, peut-être deux ans parce qu'il faut voir par rapport aux saisons, en fait, il ne sert à rien. Alors, soit le jeter s'il est abîmé ou alors le donner ou le vendre directement. Parce que si vous ne l'avez pas porté pendant un an, vous ne le reporterez pas plus tard. Et ça, ça permet de faire du ménage dans sa vie et ça permet d'avoir vraiment ce côté d'aller à l'essentiel, d'apprendre à cuisiner des plats simples à partir de rien. Donc, de ne pas aller courir à le plat le plus complexe ou autre, de le faire au plus simple tout en essayant d'avoir quand même quelque chose d'équilibré, quelque chose d'intéressant à manger, que ce soit protéiné, avec des féculents ou autre. Donc, apprendre à cuisiner simplement des plats tout simples à partir de rien. Ralentir aussi quand on mange, quand on boit, quand on fait une activité. Prendre le temps de savourer la nourriture. On est dans un monde qui va de plus en plus vite, qui va très 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 rapide et qui est beaucoup plus stressant, on va dire. D'apprendre juste à se poser de temps en temps, à savourer quelque chose qu'on mange, à savourer les saveurs, à savourer le temps qu'on a pour se déconnecter, pour manger, pour se concentrer. Boire également. C'est vrai que des fois, on ne se concentre pas sur le fait de boire. Juste de se concentrer un petit peu sur ça, d'apprécier ce petit moment pour boire, ça, ça peut être intéressant. Se débrancher de la technologie également, c'est-à-dire mettre son téléphone en coupé ou même le mettre ailleurs dans une autre pièce pour ne pas s'en servir. Un ordinateur, c'est pareil, pendant une heure, pendant deux heures ou peut-être pendant toute une journée. Se connecter aussi régulièrement avec ses proches, ça, c'est intéressant d'aller voir ses amis, d'aller voir sa famille, de passer du temps avec sa famille, de passer du temps aussi à l'extérieur un peu tous les jours, d'aller prendre une marche, d'aller dans la nature, d'aller apprécier l'air frais, même s'il ne fait pas beau. Alors ça, c'est des choses que j'essaye de réappliquer un petit peu dans mon environnement. Trouver un passe-temps ou une activité qui vous apporte de la joie. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant pour être dans cette culture du slow living, dans ce mouvement du slow living. y aller vraiment en pleine conscience. C'est vraiment le mythe aussi de la pleine conscience. Savourer le passe-temps ou l'activité qu'on fait pour sortir un peu de l'ennui, sortir un peu du métro-boulot-dodo. Et surtout, vraiment en neuf, c'est de faire quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre, tous les jours, que ce soit son compagnon, sa compagne, que ce soit pour quelqu'un qu'on voit dans la rue, quelqu'un qu'on voit tous les jours au travail, pour une personne en difficulté ou autre, faire une petite chose de gentil. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous apporter dans cette vidéo pour pratiquer vraiment le slow living. De toute façon, vous avez tout le compte-rendu dans l'article de blog où j'en parle vraiment un peu plus en détail. Ça, ça va vous apporter quelque chose de plus de conscience, on va dire. Vous allez être beaucoup plus en pleine conscience de vos faits, de vos gestes, de vos mouvements, de votre parole ou autre. D'être beaucoup plus dans cette culture de la vie au ralenti. Il faut qu'on ralentisse. C'est aussi quelque chose d'assez important aujourd'hui dans ce monde où tout va très vite. Que chaque personne puisse prendre un peu de temps pour ralentir, plus ne rien faire. Ce que dit mon ami François, ne rien bien faire en fait. Ça va être quelque chose qui va être extrêmement intéressant et surtout qui va être à pratiquer constamment dans sa vie en faisant de la gratitude, en faisant peut-être de la méditation, en faisant, je ne sais pas, comme je disais, une activité. Donc, je vous invite vraiment à cultiver ce mouvement de slow living, cette culture du slow living, du ralentissement pour se sentir mieux dans sa vie et être pleinement présent. Voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Si jamais vous voulez que j'étaye un peu plus mes propos sur le slow living, que je donne d'autres éléments par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Ça me fera plaisir. N'hésitez pas également à aller voir dans la description les liens que je vous propose, notamment l'article de blog sur le slow living pour être beaucoup plus zen, on va dire, cette culture du zen, de la pleine conscience et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais reprendre plein, plein d'articles comme ça que j'ai abordés dans mon blog pour être vraiment, pour pouvoir vous apporter du contenu et vous inspirer à aller voir sur tout ce que j'ai proposé dans ces articles sur plein de choses en termes de développement personnel mais aussi en termes de développement professionnel. Voilà mes amis, merci. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'a plu et puis n'hésite pas à t'abonner. Ça me fera du bien et ça me fera plaisir aussi. Ça me montrera ton soutien. Mets un petit commentaire si ça t'a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !